Bonjour, petit privilège ce matin dans TUK, c'est lui, notre invité, dans quelques instants. Bonjour, Sting. Hello. Me too. Nice to meet you. Quel message, quel SOS aujourd'hui vous aimeriez lancer ? Un message, c'est un message de lien, de sentir moins communauté, il nous faut de plus en plus de conneries, tout à fait. Cette émission, en fait, elle commence à table en général. En France, tout commence à table. Alors on y va, vous voulez bien ? Qu'est-ce que vous prenez, vous le matin, Sting ? C'est du thé, du café ? Vous savez, un double expresso avec du lait chaud. L'italien. Alors, on va replanter un petit peu le décor, parce que dans cette émission, on aime bien revenir un peu en arrière-est de l'Angleterre, donc à Walsand. Et si vous deviez poser le décor de votre enfance, que diriez-vous ? Heureusement, très inconfort, sans droit. Ce qui est formidable, c'est que vous, vous étiez destiné, comme vos autres camarades, à travailler, en fait, dans les chantiers navals, à l'Arsenal. Vous sortir, en fait, de votre milieu. Pourquoi vous ? J'ai joué du piano, elle m'a inspiré, a adoré. J'avais 7 ans et j'ai appris à jouer de la guitare, écrire des chansons et chanter mes chansons au monde entier. De l'ambition, en fait. Vous parliez même de gloire en étant enfant. Jusqu'au début de l'école, tous mes camarades dormaient toujours chez eux, mais ça m'a permis de rayer à la mine. Je voulais une vie plus grande, avec de l'école. Sur Police, en fait, vous êtes devenu instituteur, et ça, vous aimez bien, d'ailleurs, parler de cette réalité. Vous avez enseigné à des enfants. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette expérience ? Dans une salle de classe, ce n'est pas de l'enseignement. Ce qui se passe, c'est vraiment que j'adore ce poème à cause des rimes, ou j'adore cette musique pour telle ou telle raison. Retour pour nous faire plus dont on ne se lasse jamais. Regardez, dans votre tête, tout ça, c'est un temps révolu. Vous étiez à l'époque, c'est un accident heureux, en fait, Police. Alors, vous croyez quoi ? À quoi ? Vous, à la chance, au destin, au hasard, au travail ? À quoi croyez-vous ? Je pense que dans un premier temps, c'est vraiment la chance, une extrême chance. Ensuite, il faut devenir très, très malin, je dirais. Le premier guitariste de Police a été français. Ce n'était pas Andy Samar. Il raconte, on l'a rencontré, le jour de votre rencontre, le jour où est née police. Je suis également avec vous, Sandy. Alors, je vous le donne. Vous avez connu le succès à 28 ans. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose ? Puisque vous avez eu une vie, en fait, antérieure, une vie collée à la réelle. La vie vous a préservée. Un citoyen. Et donc, lorsque j'ai assumé la vie folle d'une rockstar, je pouvais comparer sans me laisser emporter par celle-ci. J'étais resté... Est-ce que vous avez néanmoins connu des périodes de découragement, de mal-être, d'état dépressif ? Plus, j'étais le moins salueuse. Donc, je me dis, j'ai démarré seul et je me sentais beaucoup mieux. Sting, on le connaît en solo, avec énormément de standards, beaucoup de tubes. Alors, on va se faire de nouveau plaisir, peut-être pas à vous, mais avec des tubes parsemés d'anélieux. Pardon, je vais rester sur l'anecdote, Sting. Mais si on voit et on regarde vos différents looks, qu'est-ce que vous vous êtes transformé ? Qu'est-ce que vous avez changé en fonction des périodes ? Travate ? Parce que, moi, je ne vous ai jamais vu en... ...de mon épouse. Vous avez enregistré un duo avec Mylène, des chansons françaises à la radio. Pourquoi ? La domination de la langue anglaise dans la musique. Sting, on a passé une journée avec vous. C'était qu'il y a maintenant quelques semaines. C'était puisque vous alliez dans différents médias. Et puis, ça s'est terminé par un concert privé. Et c'est avec Magali Defer et avec Pierre Coussier. Et c'est eux qui vous ont accompagné. Sting, vous parliez dans le reportage de votre voix. Vous la travaillez ? Je suis très fatigué. Enfin, je chante trop, là, depuis quelques jours. Est-elle assurée, comme certains artistes lyriques ? 57e rue, 9e avenue, vous faites évidemment référence. En fait, l'hôtel Trump est juste à côté de l'endroit où j'habite. Moi, j'ai extrêmement cosmopolite. Qu'est-ce qui vous alarme concernant la politique de Donald Trump ? Est-ce que c'est le recul sur l'immigration ? C'est sa position sur l'homophobie ? C'est sur le climat ? Sur le statut des femmes ? Notamment l'avortement ? Donc, il n'existe pas que c'est un ventre grave. Alors, l'immigration coupait l'Amérique du président, qu'il était là simplement à se vanter. Mais je suis inquiétant. Votre engagement écologique, on le connaît depuis les années 80. On vous a vu souvent auprès de... ...carbone très grande. Enfin, je passe mon temps dans les avions. Et donc, j'ouvre ma vie sans le faire. Mais nous devons tous essayer de faire quelques lorons le problème. C'est difficile. Vous avez ouvert ce très beau spectacle, hommage. C'était au Bataclan samedi dernier, donc jour pour jour. Avec une chanson qui a pour titre fragile. ...sœur de la tâche, parce qu'elle était difficile. Est-ce que vous pourriez nous interpréter un petit morceau comme ça de fragile ? Est-ce que c'est possible ? Vous avez ressenti les premières minutes quand vous êtes monté sur la scène du Bataclan ? Résoudre deux choses très importantes. D'abord, d'honorer et de respecter, autant d'avoir une minute de silence, méditer sur cette tragédie. Ensuite, de célébrer le Bataclan en temps historique pour la vie, la musique et l'amusement. Vous êtes bien parvenus. Dans cet album aussi, il y a une chanson qui s'appelle 50 000. Et là, vous évoquez en fait les icônes disparues récemment, comme Prince, comme David Bowie et d'autres. On en reconnaît, Cohen, on aurait pu aussi parler de lui. L'écho aussi à votre propre mort. Alors, est-ce que vous la redoutez beaucoup ? Ça enrichit votre vie lorsque vous acceptez également une réflexion sur la mortelle. Les croyants. Vos papes, ça c'est très bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous plaît en lui, dans le pape ? J'adore la première chose qu'il a dit lorsqu'il a dit « il est très gentil, un homme gentil ». Vous avez six enfants. Vous affirmez que lorsque vous mourrez, vous ne lèguerez pas votre fortune à vos enfants. Et pour quelles raisons ? Vraiment prévu qu'ils allaient recevoir de l'argent. Ils ne voulaient pas gagner sa vie dans le monde. C'est très simple. Leur mettre ce fardeau, c'est cruel. S'ils sont dans la difficulté, je les aile. Ils ont de bonnes chaussures. C'est pourquoi je dis qu'ils sont de ce point de vue-là. Vous n'êtes pas seul à les avoir élevés tout de même ? Non, non. La femme avec laquelle vous avez eu quatre enfants, donc une union de 35 ans, on dit évidemment cœur. On pense toujours que vous êtes des personnes qui avaient des vies dissolues. « Comment vous avez su éviter les écueils ? » Vous êtes complice ? On s'aime aussi, oui. Nous sommes très proches du point de vue de notre vision ou des pubs. Donc également de vivre la même unité. Il est bon de faire ça avec un compagnon, un partenaire qu'il comprend. Et elle parle couramment en français. Sting, la scène, elle est érotique. Elle érotise la scène. Ça doit être difficile, non ? De ne pas être sollicité ou accepter les sollicitations de ses fans. Je ne souhaite pas ruiner mon mariage, qui est sacré. Quelle est votre part de féminité à vous, Sting ? J'ai reçu beaucoup de cadeaux. Je suis un homme. On a tous besoin de sa part de féminité. Il y a une autre version de vous aussi, c'est la méditation. Vous méditez plusieurs fois dans la journée ? Je m'améliore, je dors mieux. Grâce à cela, je peux vider ma tête de pensée inutile. Et je pense que ça aide. Je pense que ça aiderait le portement. On s'améliore. On peut tous explorer. Vous êtes déclaré favorable à la légalisation du cannabis. Pour d'autres, c'est... Ça dépend. Il y a un exercice extrêmement difficile. Ça s'appelle Dos à Dos. Pour vous, ce matin, c'est... On y va ? Dos à Dos avec vous, back to back avec vous, Sting, et des réponses du tac au tac. Un défaut dont vous aimeriez vous débarrasser ? Oh ! La personne la plus célèbre que vous ayez dans votre répertoire téléphonique ? Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Pas mal. La chanson que vous auriez aimée écrire ? Mark Cohen. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de vous ? Allez, un petit scoop. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une femme le temps d'une journée ? Je serais très heureuse d'être plus intelligente que chaque homme que je rencontrerais. Avez-vous parfois un cauchemar récurrent ? Donald Trump. Donald Trump. Est-ce que l'amour et la fidélité sont indissociables pour vous ? Si vous étiez un personnage historique, qui seriez-vous ? Henry VIII. Henry VIII. Plus excitant pour faire l'amour. L'amour, c'est mieux à deux ou à plusieurs ? Quelle est la question que vous auriez aimée que je vous pose ? Vous avez toutes les questions très en détail. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureux dans la vie ? Je dirais 8. Ah, pas mal. Si vous aviez les clés de la Maison Blanche, le temps d'une journée, qu'est-ce que vous feriez ? Je signais l'accord sur le climat à nouveau. Votre plus grand moment de solitude dans la vie. Que représente le tatouage entre vos deux homoplates ? Basé sur le labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Comment saviez-vous que je l'avais ? Est-ce que vous avez déjà pris du Viagra ? Oui, tout à fait. À votre mort, quel épitaphe vous aimeriez voir sur votre tombe ? Si on vous écoutait ce matin, vous seriez d'accord pour nous faire un titre de votre album ? On l'écoute ? Je voulais vraiment vous remercier d'avoir été... Mais moi j'aime en offrir aux hommes. Alors voici ces fleurs, elles sont pour vous. Vous allez devoir terminer cette émission hier aux téléspectateurs, parce que vous ne parlez pas si mal que ça, on sait. Autant, moi j'ai un peu de mal avec l'anglais, mais vous, vous parlez bien. Vous avez d'abord étudié... Je pensais, ça ne se sent pas, c'est ça que vous allez dire. Demain, bien sûr, je vous dis tout de suite aux téléspectateurs, que Patricia Cass, la chanteuse, sera avec nous sur ce plateau Théo Café. Je vous dis aussi, vous avez horreur de ça, mais qu'on va terminer tout à l'heure par un selfie. Et si on est moche, on ne passera pas la photo, promis. Et maintenant, je vous laisse avec les téléspectateurs, il y a la caméra là, en face de vous. Maintenant, vous les saluez, s'il vous plaît, de ma part. Merci à vous, Sting. On se retrouve demain pour un nouveau Théo Café. Portez-vous bien, et puis vous aussi, portez-vous bien, et merci d'avoir été là. Allez, petit selfie, d'accord ? Sous-titrage ST' 501